Jeannick Tremblay est atteinte de la tyrosinémie, une maladie génétique rare qui s'attaque au foie. Je suis née avec la tyrosinémie à une époque où il n'y avait pas vraiment de traitement. On faisait la base, mais souvent les enfants décédaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, grâce à la recherche. Aujourd'hui, on a un médicament qui ne guérit pas complètement, mais qui permet aux enfants de bien se développer et d'avoir une belle qualité de vie. J'ai vu l'arrivée des tests de porteurs, la découverte de certaines mutations, vraiment les qualités de vie aussi qui ont commencé à augmenter. Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean devient le premier CIUSSS régional à être désigné comme le centre de référence régionale interdisciplinaire pour les soins et la recherche en maladies rares. C'est vraiment une reconnaissance de l'excellence des soins et services et de la recherche qu'on fait ici. On est reconnus à côté des grands CHU, des centres hospitaliers universitaires. Autre distinction, un premier essai d'une médication sur un humain atteint d'une maladie rare a été effectué dans la région. Ça, c'est quelque chose de nouveau, qu'on n'avait jamais eu avant. Ça démontre aussi toutes ces reconnaissances-là. C'est qu'après ça, on est plus, je dirais, visibles pour les partenaires et de dire, écoutez, ça existe dans cette région-là, puis on va faire des travaux là-dessus. Une centaine de cliniciens, chercheurs et professionnels du milieu se sont réunis dans le cadre de la journée régionale des maladies rares. C'est l'un des rares événements où les experts en la matière ont l'opportunité de se réunir pour échanger et partager leurs connaissances, ce qui aide à faire avancer la recherche en maladies rares. C'est toujours intéressant de voir les bons coups qui se fait. Comme le projet Imogen permettant d'identifier une forme rare de diabète génétique. Qui s'appelle le MAUDI-2. Et ce test-là, il a été développé ici au CIUSSS, puis on veut l'implanter dans les milieux cliniques. On estime qu'il y a probablement un sous-diagnostic de cette forme de diabète-là. Vraiment, le projet, c'est qu'on puisse former les médecins de famille au diagnostic et à la prise en charge du diabète MAUDI-2 pour qu'ils puissent rendre accessible beaucoup plus facilement ce test. On travaille en fait à augmenter notre connaissance. On dirait qu'aujourd'hui, je vous dirais qu'on a à peu près entre 30 et 35 maladies où il y a une surprévalence de la maladie. D'où l'importance de poursuivre la recherche. Les maladies rares, c'est une grande famille. Donc les avancées de un sont les avancées des autres aussi. On veut continuer aussi de travailler pour ceux qui n'ont pas encore toutes les réponses. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.